Il a été dit, et je suis du Cameroun, il m'a été demandé à la fin de dire un mot, et j'ai prié, et je ne sais pas, je pourrais avoir le souffle de l'expérience que je me propose de partager avec vous, avant que nous puissions retenir avec l'administe tout à l'heure, vous avez certainement vécu un merveilleux temps, maintenant vous partez, vous partez pour faire croire. Alors je me suis dit, je crois l'esprit de poser dans mon cœur, pour vous partager deux images de la Vierge Marie, l'étoile de sa femme. Vous commencez un changement avec la Vierge Marie, elle est une autre modèle de sa vie. Alors deux images, l'annonciation et l'administration avec des applications églésiales. Marie reçoit le don de l'Esprit Saint, la première édition, elle arrive certainement le jour de l'annonciation. L'ange nous dit qu'elle sera couverture de l'Esprit Saint. Sûrement c'est une annonciation, c'est ce que vous avez certainement vécu ici. Et plusieurs ont déjà vécu cette expérience, c'est une expérience merveilleuse. L'application églésiale, c'est le Sénat. C'est au Sénat que Marie avait avec les apôtres, reçoit de nouveau le don de l'Esprit Saint. Donc vous partez pour rentrer dans le Sénat. Et qu'est-ce qu'on vit dans le Sénat? Le Sénat a été une expérience merveilleuse, un temps merveilleux, où Marie a peur que les apôtres ont eu au début. Quand Jésus monte au siège, je leur demande de prendre ce temps pour vivre une expérience de communion avec le Seigneur. C'était certainement pour un moment de souvenirs de quelque chose. Là où ils avaient vécu la Seine-Sène, alors ils se rappelaient certainement de tout ce que Jésus avait fait avec eux. Quand il a donné son corps, quand il a rompu le corps, quand il le leur a donné. Ils se rappelaient certainement des apparitions de Jésus. Quand le jour même de la résurrection, ils soufflent sur le don de l'Esprit, ils l'ont rempli et continuent à recevoir le don de l'Esprit Saint. Et c'est la primauté, c'est la priorité dans l'église. C'est-à-dire vivre la communion avec l'Esprit, accueillir l'Esprit, laisser l'Esprit nous abduire, laisser l'Esprit remplir nos rêves. Dans l'écoute, je sais que la communauté de l'Emmanuel est une communauté qui a cette grâce d'accueillir le don de l'Esprit. Dans l'Adoration, dans l'Exodimina, et c'est-à-dire continuer cette grâce. Vous savez, Jésus est le serviteur par excellence. Donc il n'est pas comme le service, mais il le dit très bien dans le texte de Marie et de sa grand-sœur Marthe, que la primauté, c'est de s'asseoir à sa vie pour écouter. Il y a un gars qui commence à dire que l'Esprit est missionnaire, c'est vrai. Mais l'Esprit, avant d'être missionnaire, elle a volé contre la communion. Jésus l'a dit, c'est beau de servir, mais c'est plus important de s'asseoir à ses pieds pour écouter. Donc nous partons, pas d'abord pour faire des choses, pour recevoir ce que l'Esprit pose à l'Esprit. Jésus, j'étais tout jeune, mon père m'a appelé un jour, je jouais au foot, avec mes camarades, pour m'envoyer chez un ange et pour dire Jésus, il m'a fait pourquoi. Mais quand il me parle, on me dit, va voir Papa Joseph, qui est à quelques cinq cents mètres, on lui dit, il s'il veut faire, je n'avais pas tout suivi et je suis parti comme flèche. Arrivé devant la maison de Papa Joseph, je me rappelais de ce que Papa m'avait dit. Et parce que je n'avais pas, je n'avais pas bien écouté, je suis rentré pour dire Papa, on pourra remêler, donc ça quand il est en bas, on pourra remêler, je ne vais pas tout faire. Mais pourquoi je t'ai dit, parce que je n'avais pas écouté, je ne peux pas tirer la mission, c'est même plus que je veux, c'est plus important de s'asseoir, de l'écouter, de recevoir, pour suivre la communion avec moi. Le Christ dit, nous ne devons plus être des serviteurs, mais des amis. Et qui est l'ami ? Ceci lui qui a reçu tout ce que le Christ a reçu de l'ère. Nous voulons être ses frères, ses sœurs, et qui est le frère et le sœur de Jésus ? C'est celui qui écoute sa parole et l'amène à partir. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, 15 et 16, il le dit plusieurs fois, si vous recevez ma parole, mes commandements, et vous y restez fidèles, je vais me manifester à vous, le père de moi, nous allons faire, nous sommes pas. Nous voulons d'abord être un peu de vécu sain. Alors la modalité pratique, c'est l'appel et l'écoute. Donc nous rentrons au Sénat pour revivre tout ce que nous avons vécu, pour digérer tout ce que nous avons vécu, pour revivre la beauté de ces 50 ans. Maintenant, l'autre image, c'est la visitation. Nous ne devons pas nous contenter de recevoir la grâce. Le Saint-Père nous l'a dit le jour de l'audience générale. Nous sommes consolés par l'Esprit Saint. Nous recevons l'espérance. Nous devons être à notre tour les semeurs de l'espérance. Nous devons partir comme la Vierge Marie, apporter la joie que nous avons reçue d'un autre jour. Je parle par la grâce de l'Esprit Saint pour la partager, n'est-ce pas, à d'autres. Quelle joie Marie a apportée à la maison d'Élisabeth. Vous connaissez bien le texte, à tel enseigne que même l'enfant qu'il avait porté dans son cœur et dans son sein, bon, tu sais de joie. L'application ecclésiale, nous la retrouvons dans le livre des Arts et des Apôtres, au chapitre 2, verset 42. Quand l'Esprit Saint est descendu sur les Amôts, ils sont sortis du Cénat et Pierre a prêché le jour-là. Vous connaissez bien le texte. Mais après, ça nous synthétise ce qu'il constituait, aussi bien le vécu du Cénat que les fondements de la vie de la première communauté d'Arc et de Rameau, que j'appelle, n'est-ce pas, les assiduités apostoliques, ou les fidélités, les cadres assiduités apostoliques. Dans ma langue, on dit, si tu ne connais pas faire le piquet, tu regardes les oreilles du chien. C'est un proverbe, je ne sais pas. Alors, comme nous ne savons pas être ce que nous voulons, nous imitons les abogues. Et si vous disiez ce texte, acte chapitre 2, verset 42, c'est-à-dire qu'ils étaient assidus à quatre choses. Je les glaspe d'une manière catéchiste. Ce n'est pas comme ça que c'est classé dans la vie. Ils étaient assidus à la cuillère, assidus à la fraction du pain, à l'égalité. Assidus choisièmement à l'enseignement des apôtres et assidus à la communion fraternelle. Dans l'église, se construit sur ces cadres juridiques. Ces cadres assidus. Il faut commencer par le mot assidu. Qu'est-ce qu'elle est l'air assidu? C'est un élève qui est régulier, qui ne peut pas l'école... L'école quoi? L'école quoi? Je n'entends pas bien son tuer. Voilà. Alors, la fidélité à la cuillère signifie que je suis vraiment fidèle à la cuillère. Moi, je sais que vous priez déjà. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'approfondir ma cuillère et d'en améliorer la qualité. Je ne sais pas seulement de prier, mais que ma cuillère devienne un vrai lieu de rencontre à l'église. Les apôtres trouvent le Christ en prière. À la fin, l'un de lui dit Seigneur « En prends-nous art. » Ça devait être un spectacle éveilleux, Jésus en prière. Et les apôtres veulent l'imiter. Voilà pourquoi ils demandent à Jésus de leur enseigner à lui. Il est important d'approfondir notre cuillère, de faire en sorte que notre cuillère soit vraiment un moment de rencontre réel avec le Seigneur. Et l'approfondissement touche un certain nombre de choses. D'abord, la capacité pour nous de faire silence pour écouter dans notre cuillère, pour laisser Dieu parler. Parce que nous nous parlons, nous tout le monde parle, nous-mêmes nous parlons, nous nous disons plein de choses. Et quand on fait l'expérience de la première en fort avec le Christ, on aime jouer le Seigneur. La compétition, le manier, c'est louer le Seigneur. Ça, il n'y a rien. Et c'est merveilleux de louer le Seigneur, mais c'est encore plus beau d'écouter. Un, l'aide de premier charismatique, un père bel, un père hollandais, le père van den Haïd, il disait, la prière, ce qui est important, ce n'est pas ce que je dis ou ce que je fais, mais ce que Dieu réalise en moi quand je me laisse faire. Ce que Dieu réalise en moi quand je me laisse faire. Donc, allez, faites un effort pour que Dieu réalise davantage en nous ce qu'il veut. Le sommet de toute la prière, c'est comme le Christ. Père, entre tes mains, je le mets en esprit. Mais surtout, faites un effort pour être des témoins de la prière. Soyez de ceux-là qui enseignent à l'autre la prière. Notre mort a besoin de témoins qui peuvent emmener d'autres personnes à prière. La deuxième assiduité apostolique c'est l'assiduité à la fraction du pain. Et je ne reviens pas sur la fraction du pain parce que c'est la deuxième à en parler de l'homme en âge. Seulement pour dire, pour rappeler que dans la messe, le Seigneur concentre tous nos petits priers et qu'au-delà de la messe, il faut voir tous les sacrements dont la confession également, le mariage, le sacrement de l'ordre, tous les sacrements. Donc la fidélité à la prière, le Père avait la fidélité aux sacrements. Et le pape Benoît durant l'année de la foi a concentré les deux en parlant de la foi célébrée. Donc dans la foi célébrée, nous avons aussi bien la prière que les sacrements. Il est aussi beau que la communauté de l'Emmanuel, vous qui partez dans vos familles, dans vos fraternités, que vous puissiez donner au monde des messes qui sont bien. Des messes où on a l'impression qu'on raconte le Christ. Des messes où le ciel s'unit à la terre. Pas des messes où on a l'épreuve et ce bon ben on ne le fait par devoir. Mais que les messes soient des règles de rencontre avec le Christ. Je sais qu'il y a des prêtes de l'Emmanuel qui savent le faire. Alors nous les prêtes, nous sommes ordonnés d'abord pour l'Eucharistie, tout le reste vient après. Et nous devons être fidèles à l'Eucharistie et offrir au peuple la grâce de voir d'abord les messes où ils rencontrent le Christ. Où ils peuvent dire nous avons rencontré le Christ. Qu'en sortant de la messe, ils puissent à 30 ans comme les disciples de Maïus, tous eux parce qu'ils ont reconnu le Christ à la façon d'un certain Dieu noir pour nous. Il y en a de même depuis la célération de tous les saints. Et nous les prêtres, nous avons ce devoir, le monde a besoin de prêtres qui offrent, qui permettent aux fidèles de l'Eucharistie de dire, Dieu a mis son corps entre nous-mêmes. Mais ça ne peut se passer que si nous-mêmes, nous sortons de la routine de l'Eucharistie et si chaque Eucharistie devient pour nous un temps personnel et raconte avec l'Eucharistie. La troisième acidité, c'est la fidélité à l'enseignement des apôtres. Entendons par l'enseignement des apôtres l'enseignement de l'Église. Soyez de cela qui porte au monde ce que Dieu dit, ce que l'Église enseigne. Mais Dieu dit d'abord quoi ? Sa parole dans la Bible. Et je sais que vous le faites. Mais soyez aussi des témoins de la lecture divinale. Enseignez au monde la beauté de l'écoute de Dieu qui nous parle. Le monde refuse Dieu qui veut intervenir, n'est-ce pas, pour nous monter le chemin. La parole de Dieu sera toujours là. Soyez des témoins de la parole de Dieu qui est l'âme qui vive le monde. Mais au-delà de la parole de Dieu, il y a surtout le magistère. On a la chance ces derniers temps d'avoir des papes merveilleux. N'est-ce pas, quand... Bon, moi, j'ai été... Je n'ai pas connu sans pape, mais ceux que j'ai connus ont tous été merveillés. Jean Dernoy, Paul VI, Jean Paul Ier, pas beaucoup, Jean Paul II, le pape Benoît, le pape François. Tenez tout ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, c'est toujours un enseignement de mères merveilleux. Essayez de partager au monde ce que l'Église enseigne. L'Église porte toujours la parole de... la parole qui donne la vie. Soyez dans autant que possible des catéchistes dans vos paroisse. On a besoin de catéchistes qui ont vécu eux-mêmes ce qu'ils partagent. ne restez pas dans les cocons de la communauté. Il s'est merveilleux de vivre dans la communauté. Mais sortez... Arrêtez d'avoir... Faites... Soyez devant des conseils par l'action, des conseils des appels économiques, des associations et de ceci. Portez dans le monde ce que vous vivez comme écoute de la parole de Dieu comme enseignement de l'Église pour que le monde sache ce que l'Église propose pour le salut de nos résistés. En fin de compte, la fidélité à la communion fraternelle, la fidélité à la commune, à la charité, à l'amour. Je sais que vous aimez très bien ça. Mais l'amour, c'est l'âge. Et ça, je ne voudrais jamais... je le partage à ceux qui sont à côté de moi. Au début, on reprochait aux charismatiques de ne pas avoir un engagement social. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je sais que vous le faites, mais je voudrais que vous nous appelez à le faire davantage. À vous engager davantage pour porter l'amour que vous avez dans votre cœur à ceux qui sont à vos voisins. dans des engagements de toute nature qui nous permettent à ce qu'on puisse dire voyait qu'on puisse être. Mais, pour terminer, nous recevons de la Vierge Marie ces deux grâces. La première, de recevoir la visite de l'Esprit Saint. La deuxième, de partager cette expérience la communauté de l'Emmanuel ne peut pas se contenter de recevoir la beauté de la visite de Dieu dans son nom. Elle doit porter Dieu dans l'Esprit Saint. Donc, sortez à l'épris de toutes les nations frédères, disciples, mais surtout partagez ce que vous avez. Le pape aussi se disait « Le monde de aujourd'hui n'a pas beaucoup besoin de mèches. N'écoute pas les mèches, lui disait le temps. Mais si les écoutes de ce qui s'est passé sont des témoins, je suis heureux de voir les jeunes comme vous. Vous êtes témoins. Allez de toute la terre témoigner de la beauté de ce que nous avons besoin. Mais soyez à côté de vos grèques et de vos grèques. Soyez à côté de vos grèques et de vos grèques. Priez pour eux. Soyez à côté de tous qui ont besoin de vous. Priez pour eux. Et le Seigneur vous réserve de ce grèques. Le Seigneur vous réserve de ce grèques. Maintenant, nous allons déposer tout ce que nous vivons sur le grèque. Juste me porter dans le grèque. Mon mot c'est terminé « Favre à l'œuvre ». Parce que Jésus lui-même déposera dans mon cœur et il va recevoir ce qui bouillonne dans mon cœur le même et le porter à son cœur. Et laissez-vous faire pas mal de cas d'études. Nous allons vivre une s. Nous allons laisser les cidres souffler pour qu'il nous permet de comblure ces cinq partenaires comme l'humain qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne le sais pas encore. Je ne m'appelle pas parce que je ne le sais pas. Mais certainement, lui, il le sait. Alors, nous disons « Père, en tout cas, même comme la Vége qui arrive, nous le donons ce que nous sommes. Qu'il nous soit fait selon la sainte. – Sous-titrage – Sous-titrage